Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Alain. Cette histoire, elle s'est passée au Cameroun et elle m'a été racontée par une de mes abonnés bien aimés. Elle m'a précisé aussi que cette histoire, elle l'avait déjà racontée dans la chaîne DMG. Alors, la précision en vaut la peine. Alors, Alain était un très bel homme. Alain, il était métisse. Et vous savez que la peau des métisses là, elle est très enviée ici de haut, que ce soit chez un homme, que ce soit chez une femme. Ils sont toujours beaux, ils sont mignons, ils ont une très belle peau que tout le monde a envie. Alors, Alain, tellement qu'il était mignon, au lycée, toutes les filles en raffolaient. Vous savez, ce genre de garçon dans les lycées là. Moi-même à l'époque, lorsque j'étais au lycée, il y avait toujours, il y avait ce genre de garçon où toutes les filles avaient les yeux sur lui. Et ce genre de garçon aussi qui se sentait étui. Donc, comme ça, à un moment donné, Alain, alors, il a commencé à changer de chaussures, comme s'il changeait de slip. Alain, il changeait les baskets. Et c'était toujours propre. Il était propre, mignon. Donc, Alain, il n'avait même pas dit à ses parents d'où il prenait tout cet argent ou d'où il prenait de l'argent pour acheter tout le matériel qu'il avait. Alain, au contraire, il avait rencontré une femme. Une femme qui était plus âgée que lui. Alain s'est mis donc à sortir avec cette dame. Parenthèse. À vous les jeunes d'aujourd'hui, qui tombez sur des mamans, qui sortent avec vous, ne pensez pas tellement qu'elles ont besoin seulement de sexe. Il faut faire attention parce que vous ne savez pas ce qu'elles viennent prendre sur vous parce que vous, vous êtes jeunes. Elles ont besoin de l'énergie, de cette énergie jeune. Alors, on revient à l'histoire. Alain s'est mis donc à sortir avec elle. La dame a mis Alain en haut, comme on a l'habitude de dire. Elle lui donne de l'argent et tout et tout. Alain, lui, il n'a même pas dit ça à ses parents. Personne ne savait. Mais tout le monde voyait qu'Alain était en train de changer. Alain était devenu plus beau. Alain avait le matériel. La dame, il a mené Alain dans les restaurants. La dame, elle offrait à Alain tout ce qu'il voulait et tout. Mais, il y avait une condition que la dame avait donnée à Alain. La dame, elle a dit à Alain, « Le jeudi, il ne faut jamais venir chez moi le jeudi. » Alors, la relation, elle a fait des mois, des années. Alain a commencé à être jaloux. Parce qu'Alain aussi, il aimait déjà la dame. Il a commencé à être jaloux. « Mais quand elle me dit de ne pas aller chez elle le jeudi, ça veut dire quoi ? » « Elle me trompe déjà. » « Elle me trompe avec quelqu'un d'autre. » Alain, il ne pouvait pas. Parce que dans sa tête, ce n'était que la dame qui était dans sa tête. Alain, il n'en pouvait pas. Malgré que les filles, dans son lycée, en raffolaient. Alain était le genre, vous voyez les petites qui font troisième, quatrième, seconde même. Elles en raffolent. Parce qu'Alain était le genre qui était en classe supérieure, en terminale. Imaginez un peu, vous avez vécu ça, vous avez été tous au lycée. Non, c'était le genre. Mais Alain, il était déjà jaloux. Alors, lorsqu'on est jaloux, ça veut dire qu'on aime déjà quelque part. Alain s'est dit, donc, on voit là, je vais aller chez la dame. Le jeudi, c'est là. Moi-même, j'irai contrôler. C'est qu'elle a l'habitude de faire là-bas. Alain, il s'est dit, lui, il veut voir avec qui la dame le trompe. C'est ainsi qu'Alain est donc parti là-bas. Quand il arrive dans la maison, il trouve qu'il n'y a personne. Pourtant, d'habitude, il y avait souvent des gens qui s'occupaient de la maison. Il n'y avait que le gardien. Et comme le gardien le connaissait déjà, le gardien lui dit que, mais, qu'est-ce que tu fais ici ? Alain, lui, il n'a même pas arrêté ça. Il a entré dans la maison. Il a entré dans la chambre. Et il a entré dans le placard, dans la chambre de la dame. Il a fermé le placard. Il s'est dit, je vais voir ça ici aujourd'hui. Alain, donc, entend comment la dame entre dans la chambre. Elle rentre dans la chambre. Elle se couche sur le lit. Et puis, la dame, elle appelle quelqu'un. Donc, Alain dit qu'il entend comment la dame, elle a appelé quelqu'un. Alors, Alain, il dit, il a guetté à travers le placard. Quand il guette comme ça, il se rend compte que c'est un gros serpent qui est monté sur le lit. Il a commencé à faire l'amour à la dame. God forbid. Alors, il reste comme si il dit, bon Dieu, mais qu'est-ce que je vois là? Et vous savez, lorsque vous faites des trucs spirituels, vous ressentez. Si vous êtes en train de faire un truc spirituel, vous allez ressentir qu'il y a une présence qui est en train de vous regarder. Et effectivement, en faisant leur acte là, ils ont ressenti qu'il y avait quelqu'un qui était en train de les regarder. C'est ainsi que le serpent, donc, là, s'est tourné et a regardé le placard. Alain, voyant donc que le serpent s'était retourné pour regarder le placard, il a ouvert le placard. Il est sorti en mourant. Il a commencé à courir, courir, courir. Il est arrivé à la maison. Quand il arrive chez lui, Alain, il est comme s'il était perdu. Ses parents lui posent la question comme, Alain, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Alain dit que non. Il est là comme ça, il regarde. Il dit que non. Non, je n'ai rien vu. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas. Donc, Alain avait perdu la tête. Alain avait perdu la tête complètement. Donc, il était hippalabé. Il dit non, je ne voulais pas voir. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'était incroyable. Le jeune homme qui était beau, mignon, toujours frais. Il était devenu bizarre. C'est ainsi que la maman d'Alain a donc décidé d'amener son fils dans son village. Alors, comme je vous disais que l'histoire s'est passée au Cameroun, la dame, elle venait de Kribi. Et vous savez qu'à Kribi, là, ils sont toujours en relation avec les esprits de l'eau. Vous connaissez tous l'histoire des Batanga. Pour ceux qui sont au Cameroun, l'histoire des Batanga qui sont en relation avec les esprits des eaux. La maman, elle a donc décidé, elle dit non, elle va soigner son fils. Et vous savez, dans cette partie aussi du Cameroun, là, il y a eu beaucoup des expatriés. Et c'est par là que la maman d'Alain a eu à le concevoir. Et le monsieur, lui, il est parti et il l'a abandonné. Elle dit donc, je vais prendre mon fils et l'amener là-bas. Quand elle l'amène dans son fils là-bas, on commence à faire des traitements à son fils. On fait des traitements, on fait des traitements. Son fils, il a passé trois semaines là-bas dans son village avec sa maman. Parce que sa maman, il a regardé, il a dit non, ça, c'est mystique. Je ne peux pas. Ça, c'est mystique. Je ne peux pas se dire ça. Je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Et vous savez que lorsque vous avez vu ce truc, cet acte mystique-là, vous devenez fou, hein. Vous n'allez plus. Vous devenez fou. Alain, pendant ces trois semaines, a été guéri, disons, mettons-le comme ça, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas si on peut guérir totalement de ces choses-là. Alain a été guéri et c'est pendant, donc, la guérison, pendant toutes ces incantations que ces gens-là faisaient, qu'Alain, donc, s'est confessé, il a donc raconté cette histoire. Waouh! Incroyable, hein? Mais c'est vrai. Je vous dis tout le temps, toutes les histoires qui sont racontées ici, elles sont vraies. Le dehors, il est risqué. Faites très attention. Même à votre propre taille, ne faites pas confiance. À vous, les jeunes d'aujourd'hui, qui aiment les mamans, à vous, les jeunes filles d'aujourd'hui aussi, qui aiment les Sugadadji, ne pensez pas qu'un Sugadadji ou alors un Sugamami, elle est là juste pour passer du bon temps avec vous. Elles sont aussi là, ou alors elles sont aussi là pour prendre de l'énergie en vous. Donc, c'est ce que la maman d'Alain et tous ceux qui étaient auprès de lui pour faire ces incantations-là ont compris. La dame, elle était seulement avec Alain parce qu'elle prenait toute son énergie jeune. Et Alain aussi, il se disait tout le temps que non. Donc, après avoir eu des rapports sexuels avec la dame, il se disait que non, c'est parce qu'il vient d'avoir des rapports sexuels qu'il est fatigué parce qu'il était tout le temps fatigué après l'acte sexuel avec la dame. Il était fatigué tout le temps. Mais il se disait que non, c'est normal. Et aussi, il voyait son argent. Il avait son argent. Et voilà, c'était la vie d'Alain. Heureusement, bien heureusement, il a été soigné. Et après, Alain a été revu avec un enfant en main. Donc, on s'est dit que Alain, il est redevenu normal. Peut-être qu'il s'est marié aussi. Donc, voilà donc l'histoire d'Alain. Faites très attention à vous. Ce n'est pas à tout le monde qu'on ouvre ses bras. Et j'aimerais préciser ici là que l'acte sexuel est un acte très, très spirituel. Il faut faire très attention. C'est à travers cet acte-là que tout passe. C'est à travers cet acte-là qu'on vous tue. Et c'est à travers cet acte-là qu'on vous presse. Et c'est à travers cet acte-là qu'on prend tout ce que vous avez de positif en vous. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche S'il te sou. Merci.